... ... ... Amen Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. Et merci à tous ceux qui sont toujours fidèles à Dieu. Nous savons que l'Éternel ne déçoit pas. Seigneur, je lève ta Seigneurie. Merci parce que tu as choisi ce moment pour nous parler. Ainsi, parle à ton Assemblée. Seigneur, merci parce que tu disposes de nos cœurs. Pour pouvoir recevoir de toi la parole de vie. Et que cette parole puisse nous transformer. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je veux vous asseoir à clamer l'Éternel. Faites un culte d'acclamation à l'Éternel. Mettez un culte d'acclamation à l'Éternel. Il est le bon Dieu, le vrai Dieu. Les dieux immuables, c'est lui qui n'a pas changé. Clap pour le Lord. Le Lord n'a jamais changé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Nous sommes dans notre douzième jour aujourd'hui. De jeûne et de prière. De fasting et de prière. Et l'Éternel est en train d'opérer des miracles. Et le Lord est en train d'opérer des miracles. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. C'était hier que j'ai parlé avec Maman Anne-Marie. Il m'a informé qu'il y a beaucoup d'églises qui font les 21 jours à partir de ces mois. Et elle m'a informé qu'il y a beaucoup d'églises qui font les 21 jours à partir de ces mois. Si vous voyez presque toutes les églises faire la même chose au même moment. Si vous remarquez que toutes les églises font la même chose au même moment. Il faut faire attention. Parce que le Seigneur est à la porte. Le monde des ténèbres est maintenant basculé. Et alors le Seigneur se prépare pour revenir. Je crois que vous vous préparez aussi pour rencontrer l'époux. Je répète, je crois que vous vous préparez pour rencontrer Jésus. Lorsque nous avions commencé l'église. L'éternel m'avait dit qu'il va nous donner une particularité de la vision de cette église. J'avais embrassé la vision générale des Christian Missionary Alliance. Et l'éternel m'a dit que c'est une très bonne vision. Mais vous aurez une particularité à vous. Présenter et préparer l'épouse pour rencontrer l'époux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'épouse c'est l'église. Ici dans la nouvelle alliance. Nous allons vous préparer pour vous rencontrer et vivre éternellement avec l'époux. Et nous allons vous préparer pour que vous puissiez vivre éternellement avec l'époux. Qui sera au mariage? Amen. C'est tout le monde, hein? Amen. Mais il y a des préparatifs qu'il faut faire. Mais il y a des préparatifs qui doivent être faits. Vous devez être prêts à chaque instant. Vous devez être prêts à chaque instant. Car nous ne savons ni l'heure, ni les jours, ni le temps. Parce que nous ne savons pas l'heure, l'heure ou l'heure. Cela est réservé à l'éternel. Et nous ne voulons pas avoir une église Où les gens viennent pour perdre leur temps. Parce que des choses nous guettent. La mort Et le retour de Jésus Christ. Et nous ne sommes pas au contrôle de ces deux choses. Je vous rappelle. Nous ne sommes pas au contrôle de ces deux choses. La mort Et le retour de Jésus Christ. Et le retour de Jésus Christ. Nous ne pouvons pas contrôler ça. Nous avions vu des vies Qui étaient très bonnes Mais qui se sont perdues. Nous avions aussi vu des gens Qui étaient en très bonne santé Mais qui sont tombés arrêt cardiaque. Nous avions vu des gens Qui faisaient des projets dans une année Mais qui sont morts Mais qui sont morts Nous avions vu des pasteurs Qui étaient de grands hommes de Dieu Qui étaient de grands hommes de Dieu Je me réserve un peu avec ces termes Mais selon mes yeux Ce sont des grands hommes de Dieu Selon Dieu connaît le reste Des gens tels que le docteur Miles Monroe Un homme qui vous amène dans le désert Pour vous parler Un homme qui vous écarte du monde Pour parler à votre âme Mais nous lui avons vu mourir comme ça En un instant Prendre l'avion avec sa femme BOOM L'avion a pris l'effet Et ils sont morts C'est un homme pour ça À travers lui Beaucoup de vies ont été transformées Mais la mort L'a pris La mort L'a vainquit Bien aimé dans le Seigneur Nous ne contrôlons pas ça Ne dites pas Je suis maître de mon esprit La Bible dit ceci Tous les esprits sur la terre Sont à la disposition de Dieu C'est lui le maître de tout esprit Tout ce que nous cherchons ici Resteras Mais si vous ne vous préparez pas L'argent que vous cherchez La beauté que vous faites La beauté que vous faites Ne saura plus jamais vous sauver Qui ne sera plus jamais vous sauver C'est pourquoi Vous qui venez ici dans la nouvelle alliance Je vais toujours martéler sur la nouvelle naissance La nouvelle naissance Si vous n'êtes pas encore né de nouveau Bien aimé dans le Seigneur Il est temps de donner votre vie à Christ Je répète Si vous n'êtes pas encore né de nouveau Il est temps de donner votre vie à Christ Si les choses de ce monde Vous retiennent encore Il est temps que les choses célestes Commencent à vous retenir C'est pourquoi je vous appelle bien aimé A un changement radical Vous pouvez prêcher comme nous voulons Mais si vous n'avez pas Christ Mais si vous n'avez pas Christ Bien aimé dans le Seigneur Nous aurions fait un travail perdu C'est pourquoi Même lorsque vous cherchez de l'argent Dites à cet argent S'il ne prendra jamais la place de mon Dieu Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Si vous avez encore une vie un peu désordonnée Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de la chair Il est temps bien aimé dans le Seigneur De chercher de l'aide Parce que le temps s'est raccourci Je répète que le temps s'est raccourci Et nous devons être prêts S'il revenait aujourd'hui Que cette église soit vide Qui c'est que Jésus va revenir ? Qui c'est que Jésus va revenir ? Bien aimé Préparez-vous Dans cette préparation Il y a des choses que nous devons abandonner Dans cette préparation Il y a des devoirs que nous devons remplir Par rapport à nos ministères Où est-ce que vous travaillez ? Que faites-vous ? Dans l'église de Dieu ? Que faites-vous ? J'étais ravi de jouer aujourd'hui Lorsque je voyais les choristes ici L'éternel m'a dit Ils remplissent leur ministère Moi aussi je me suis posé la question Est-ce que moi j'ai rempli mon ministère ? Et je me suis posé la même question Et je vous pose la même question Remplissez-vous vos ministères Qu'est-ce que vous faites à l'église ? Qu'est-ce que vous faites à l'église ? Qu'est-ce que vous faites pour gagner les âmes ? Qu'est-ce que vous faites pour gagner les âmes ? Le 25 de ce mois C'est un samedi Nous allons adopter le système des témoins de Jéhovah Oui Nous disons Ah ils ont une mauvaise doctrine Mais nous pouvons apprendre De ceux-là Qui ont une mauvaise doctrine Mais qui font une bonne chose Les témoins de Jéhovah Ils envoient toujours les gens Des addés Allez évangéliser Bien-aimés Cette année 2020 Chaque mois Toute l'église va s'engager à aller évangéliser Jésus a dit Allez et faites de toutes les nations mes disciples Comment allons-nous faire de toutes les nations mes disciples ? Si nous ne sortons pas C'est pourquoi Les 25 À 10h Nous allons nous rencontrer ici Qui sera là ? La caméra est en train de prendre Et récemment que nous avons des caméras maintenant Nous allons mettre aussi notre caméra de ce côté Amen Les 25 Lui-même a dit Lui-même a dit Qu'il sera avec nous Lorsque nous sortons Il est là avec nous C'est pourquoi les 25 Retenez cet état du 25 Retenez encore cet état du 25 Si vous restez à la maison Si vous restez à la maison Si vous restez à la maison Vous ne venez pas à dire Vous savez que vous ne faites rien à la maison Vous allez voir quelqu'un à côté de vous Vous allez voir quelqu'un à côté de vous L'ange de l'éternel L'ange de l'éternel va apparaître L'ange de l'éternel va apparaître Trois désobéissants Trois désobéissants Trois désobéissants Trois désobéissants Quitte ces liés Va Va à l'église Va à l'église Et nous allons prendre D'ici notre bis Nous allons sortir Si le bis prend seulement 15 personnes Si il y a Un dévendement Les gens qui sont très zélés Tels que les évangélistes Vont prendre l'air pour tirer Et les gens qui sont zealous Qui prennent leur cause Amen C'est une désobéissance A la parole des dieux Nous venons Nous écoutons la bonne nouvelle Une bonne nouvelle On ne la retient pas C'est une bonne nouvelle Je ne sais pas si vous comprenez Que c'est une bonne nouvelle A part la vie que nous menons ici Il y a une vie qui est en permanence Et nous nous préparons pour cette vie Amen Et il faut dire aussi aux autres Et nous nous préparons pour ce jour Pour aller vivre éternellement avec Dieu La Bible dit Les nombres de nos jours sont comptés par l'éternel Depuis qu'il a créé le ciel et la terre Il connait combien de jours nous allons rester dans ce monde Il connait combien de jours nous allons rester dans ce monde C'est pourquoi Utilisez et apprenez à bien utiliser le temps Mais le temps on ne le récupère pas Et c'est quelqu'un qui est là avec moi Il est impossible de récupérer le temps Dix heures qui viennent de passer Dans ma vie C'est seulement une fois que je vais voir ces dix heures là d'aujourd'hui Je ne verrai plus jamais ça C'est rester dans l'histoire de ma vie Inchangeable Et qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'il a fait Et qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'il a fait Bien-aimé Que nos aires servent l'éternel Au nom de Jésus Venez ça à cœur Nous allons faire ça Nous ne serons pas une église Nous ne serons pas une église Des gens qui ne gagnent pas les armes à Christ Christ est capable de nous donner les armes Christ est capable de nous donner les armes À la fin de cette année Cette place sera petite au nom de Jésus J'ai dit ce mot de petit, Amen À la fin de cette année Cette place sera petite au nom de Jésus Amen Alléluia Si votre vie n'est pas en ordre Vous savez vous-même que votre vie n'est pas en ordre Au moment où je vous parle Le Saint-Esprit vous parle Là où je suis en train de parler Le Saint-Esprit vous rappelle d'où vous êtes passé Là où je parle Le Saint-Esprit vous rappelle Que hier Vous étiez sorti avec une fille Qui n'est pas votre femme Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Si vous n'êtes pas marié Vous n'avez pas le droit de faire ça Vous n'avez pas le droit de faire ça Alléluia Et Jésus peut vous surprendre N'importe quelle heure Qui vous dit que vous retenez le souffle de votre vie Il est temps maintenant de commencer à réorganiser votre vie avec Christ Le péché ne vous aidera pas Le péché va vous empêcher à recevoir les bénédictions de Dieu Il est temps de commencer à révéler votre vie Et lorsque nous sortons là-bas Vous savez lorsque vous allez gagner les âmes Les mondes spirituels se mobilisent Il peut y avoir des contre-attaques Parce que nous allons dans les camps de l'ennemi Et alors si votre vie n'est pas bonne Et si votre vie n'est pas bonne Vous serez une porte ouverte à Satan Et il pourra entrer pour frapper Et il peut entrer et hit vous Je vais prier pour quelqu'un Fais mon osier Venez vos deux mains Mettez ensemble Je vais prier pour vous Putz vos mains ensemble Je vais prier pour vous Seigneur je remets ton fils entre tes mains Merci Merci parce que c'est toi qui peux lui pardonner Aide lui Seigneur A changer le parcours de sa vie Tu es capable de l'aider Tu es capable Seigneur Lorsque tu fais une révélation Ta miséricorde va au-delà de ta colère May your mercy go beyond you being angry Et que ton fils retrouve Seigneur May your son find La voie du salé The way of salvation Aide lui oh Dieu Help him oh Lord A ne pas s'exposer For him not to be exposed A ne pas s'exposer au péché So that he should not get exposed to sin A éviter le lié du péché To avoid the lié du péché A éviter les touchés qui amènent le péché dans sa vie To avoid touches that bring sin into his life Je les déclare I declare Au nom de Jésus In the name of Jesus Nous avons ainsi prié And we so pray Amen J'avais préparé mon message L'éternel a fait autre chose Nous sommes dans le jeûne de Daniel de 21 jours Dans ce jeûne de 21 jours L'éternel va vous toucher Les supernaturels viendront dans votre vie Certains ont été touchés par les premiers points Les premiers points nous avions dit Que l'éternel veut avoir votre attention Vous êtes trop distrait Distrait par les choses de ce monde Distrait par l'argent Distrait par des calomnies Distrait par des faux témoignages Mais l'éternel vous touche Et il vous dit Je vais vous parler Comme un père parle à son fils Alors il dit sois attentif Bien aimé dans le Seigneur Soyez attentif à 2020 Parce que l'éternel va faire son toucher dans votre vie Parce que l'éternel va faire son toucher dans votre vie Amen Et nous avions dit Que d'autres personnes Deuxième point L'éternel va relever quelques personnes de la désolation Si vous êtes dans la désolation Sachez que l'éternel connait votre problème Il sait exactement ce qui vous dérange Et il veut vous enlever de cette désolation Comme il l'avait enlevé de la désolation Comme il l'avait enlevé de la désolation Esther et les juifs Qui allaient à la mort Mais lorsqu'ils ont gêné pendant trois jours Sans manger ni boire La Bible dit Que la mort est entrée dans le camp de leurs ennemis Que la mort entre dans le camp de leurs ennemis Au nom de Jésus Alléluia Amen Aujourd'hui nous allons aborder le troisième point Aujourd'hui nous allons aller au troisième point Dis J'aurai accès au super naturel Répétez avec moi J'aurai accès au super naturel J'aurai accès au super naturel Mon espace Mon espace est libre Que l'onction du Saint-Esprit Localise ma vie Que l'onction du Saint-Esprit Disperse mes ennemis Que l'onction du Saint-Esprit Localise ma santé Au nom de Jésus Je reçois dans mon corps En 2020 Je reçois dans mon corps Je reçois dans mon ventre Une bonne santé Au nom de Jésus Je reçois dans mon système Le sang de Jésus Le sang de Jésus Purifie mon système Le sang de Jésus Purifie mon système Le sang de Jésus Purifie mon système Au nom de Jésus Seigneur Que toute maladie Qui va se manifester dans deux mois Dans trois mois Dans six mois Mère maintenant Mère maintenant Mère maintenant Au nom de Jésus Beaucoup de vies ont été détruites A cause de mauvais témoignages La Bible dit Ne portez pas un faux témoignage Contre votre prochain Mais il y a des agents De l'ennemi Satan Qui sont disponibles A être utilisés Qui peuvent détruire vos vies Dans les cires naturelles Et amèner ça dans le physique Nous allons prier Seigneur Seigneur J'ai détruit Tous les agents de l'ennemi J'ai détruit Tous les agents De mauvais témoignages J'ai détruit Tous les agents De calomnie Maintenant Recevez les faits Recevez les faits Au nom de Jésus En nom de Jésus Hallelujah 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 Si vous êtes malade Touchez là où vous êtes malade Mettez là Touchez là où vous êtes malade Touch là où vous êtes malade Touch là où vous êtes malade Oh gloire à Jésus Parce qu'il a déversé Une anction de guérison Glory to Jesus Because This was a healing An action of healing Oh je peux sentir la guérison Entrer dans ton corps Chante dans la maman Seigneur Seigneur Lord Par tes mères d'ici J'ai été guéri Par tes mères d'ici J'ai été guéri Par tes mères d'ici J'ai été guéri Guérison Localise mon corps Guérison Localise mon corps En nom de Jésus Maladie Quitte ma vie Quitte ma vie Quitte ma vie Je te divorce Je te divorce Je te divorce En nom de Jésus Hallelujah Amen Si vous croyez à ça Acclamez à l'éternel Oh gloire à Jésus Glory be to Jesus Hallelujah Le surnaturel est possible Supernatural is possible Tout ce que nous voyons ici Bien aimé Existait déjà Il n'y a rien de ce que nous voyons Il n'est pas existé Ça existait dans le spirituel Il a appelé ça dans le physique Et il a déposé dans nos langues Et il a déposé dans nos langues Les pouvoirs d'appeler au physique Ce que Satan a retenu dans le spirituel Aussi longtemps que nous continuons à prier Nous verrons des miracles J'ai dit nous verrons des miracles J'ai dit nous verrons des miracles J'ai dit nous verrons des miracles Hallelujah Evangeliste lisez-nous Daniel chapitre 10 verset 11 Troisième point je dis que Lorsque l'éternel vous touche Vous aurez accès au supernatural Et lorsque vous avez accès au supernatural Ça c'est que le physique N'est plus que respecter le spirituel Daniel chapitre 10 au 11ème verset Oui il me dit Daniel Homme bien aimé Sois attentif Aux paroles que je vais te dire Et tiens-toi debout A la place où tu es Car je suis maintenant envoyé vers toi Lorsque je t'ai ainsi parlé Je me suis teint debout en tremblant Amen L'ange est venu parler à Daniel Un ange est un être spirituel Qui ne peut pas venir dans ce monde Avec le corps physique Mais les anges Portent la forme de corps physique Avec des matériaux spirituels Vous pouvez toucher un ange Même si vous Vous touchez fortement Vous n'allez rien attraper Parce que son corps est un corps céleste C'est pourquoi ils peuvent apparaître Et ils peuvent disparaître Mais la Bible dit Que les anges Sont à notre service Sont à notre service Dites avec moi Les anges Sont à mon service Les anges Sont à mon service Alléluia Alors lorsqu'un ange Vient vers vous Nous nous sommes bénis Nous avons l'ange éternel Lui-même qui vient vers nous Et lorsqu'il vient vers nous Quelque chose doit changer Dans votre vie Parce que le super naturel Le spirituel A rencontré Les charnels Et vous ne pouvez pas rester les mêmes Et l'ange a dit à Daniel Je vais te parler Je suis venu à ton service Je suis venu à ton service Je suis venu à ton service Vien aimé dans le Seigneur Que les anges Viennent à notre service Au nom de Jésus Que l'ange qui apporte Votre bénédiction Vienne à votre secours Au nom de Jésus Que l'ange qui apporte Votre libération Vienne à votre secours Au nom de Jésus Que l'ange Qui amène votre mariage Vienne à votre secours Maintenant Au nom de Jésus Vous manquez la paix Oh la paix Vous êtes donnée Nous prions celui Que nous appelons Le shalom Les gens qui apportent La paix Qu'est-ce qui vous trouble Que l'ange et la paix Vous localisent Au nom de Jésus Nous pouvons avoir Des richesses Et être couronnés Des richesses Lorsque nous rencontrons L'éternel lui-même Proverbe chapitre 14 Verset 24 Nous dit ceci La richesse Est une couronne Pour les sages La richesse Est une couronne Pour les sages Je connais la grâce Notre Seigneur Jésus-Christ Je connais la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ Qui de riche qu'il était Qui de riche qu'il était Il s'est fait pauvre Pour nous enrichir Jésus s'est fait pauvre Pour nous enrichir Alléluia Et nos richesses Sont permanentes Dans les liens célestes Et lorsque nous nous engageons A prier Nous pouvons alors Attirer nos richesses Afin que ces richesses Deviennent visibles Amen Quatrième point Pendant ces 21 jours L'éternel va élever La crainte dans la vie La crainte dans la vie De quelqu'un La crainte de réussir Dans la vie La crainte de perdre De votre mari La crainte de perdre De votre femme La crainte de ne pas Appoutir Vous savez Dans la vie Bien-aimée Satan nous met La crainte Chaque jour Et ceux qui ont Lé la Bible Plus que nous Ont découvert Qu'il y a 365 Qui ne craint Pas dans la Bible A chaque jour Si les filles sont Ne craint Point En d'autres termes Lorsque vous vous réveillez Parce qu'il y a encore Le souffle de vie En vous Ne craignez rien Ne craignez rien Parce que l'éternel Est au contrôle Quand vous êtes disponible L'éternel est au contrôle Ce qui ne marche pas Marchera à cause de Jésus It's gonna work Because of Jesus Hallelujah Hallelujah Il y a un juif Qui avait dit ceci J'ai oublié son nom Il ne faut pas prendre Une décision permanente A quelque chose Qui est temporaire Je vais expliquer Il ne faut pas prendre Une décision permanente A une situation Qui est temporaire On a temporal Situation Vous avez une situation Qui est temporaire Qui va passer La Bible le dit C'est ici Dans l'Ecclesiaste Il y a un temps Pour toute chose Il y a un temps Pour souffrir Et il y a un temps Pour se réjouir Et alors ne cédez pas L'ennemi Ne cédez pas L'ennemi Ne dites pas Vous même Que c'est fini Ce n'est pas encore fini Lorsque Dieu N'a pas encore fini Avec vous Que quelqu'un reçoive Au nom de Jésus Ce n'est pas encore fini Votre vie Personne ne peut mettre Les points S'ils mettent des points Les points que vous mettez Deviendront beaucoup Des points Jusqu'à ce que vos points Pour remplir ma vie Et vos points Changeront A justice pour ma vie A bénédiction pour ma vie A mariage pour ma vie A succès pour ma vie A prospérité pour ma vie Prenez ce point là Transformez ça Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Jésus Que personne ne mette Les points dans votre vie Mais n'a pas encore fini Avec vous Il a réservé beaucoup Des choses pour votre vie Il faut dire des fois A rien de moi Satan Satan est terrible Les bien-aimés Satan est terrible Vous êtes ici Vous priez Satan vient vous rappeler Des choses que vous avez Commis dix ans passées Satan vient Et vous vous rappeler Des choses que vous avez Commis 10 ans Réveille-toi Toi qui dort Tu vas écouter maintenant Réveille-toi Toi qui dort Vous vous réveille Toi qui dort Qui vous réveille Maintenant Dans le nom de Jésus Il faut dire à Satan Arrière de moi Satan Je suis une nouvelle créative A cause de Jésus Christ Alléluia Jésus nous a imputés Sanctification C'est pourquoi Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Christ Sinon Moïse Ce ne serait pas Moïse Parce que Moïse a tué Parce que Moïse a tué Oh toi qui a tué Quelqu'un dans ta vie Débarrasse-toi De la culpabilité Au nom de Jésus La culpabilité Ne vient pas de Dieu Oh moi j'avais enlevé La grossesse Oh I have an abortion Satan vient te rappeler ça Et Satan Qui vient te rappeler ça Il y a Satan Satan Arrière de moi Satan Je connais tes zèvres Je vais te rappeler Toi aussi tes zèvres Je vais te rappeler A la croix Mais on t'a tabassé Pour que tu viennes faire Des bruits Pour que tu viennes On t'a tabassé A la croix Vous êtes bâté A la croix Satan Que veux-tu me dire Moi je suis vainquant Je suis plus vainquant Sinon nous n'aurons pas de Paul Paul Mettrier Par excellence Licencié En meurtre Et pas n'importe quel meurtre Meurtre des chrétiens Mais Paul Paul Vivait dans Saul Paul vivait dans Saul Lorsqu'il était seul Il pouvait tuer Mais lorsqu'il est devenu Paul Il pouvait gagner les âmes à Christ Oh Que Paul soit réveillé En vous au nom de Jésus Laissez le passé au passé Vous ne pouvez pas changer le passé Laissez ça au passé Alléluia Que certains ne viennent pas vous dire Toi tu as fait beaucoup de péchés Dans ta vie Est-ce qu'on peut vraiment te croire Je vais vous dire une chose Paul s'est converti Mais parce qu'il était seul Et qu'Israël connaissait Saul Dieu avait déjà commencé à faire des miracles Dans la vie de Paul Les gens venaient à Christ Mais quatre ans plus tard Les gens doutaient toujours de Paul Quatre ans plus tard Il priait les morts ressuscités Il priait les malades étaient guéris Mais les gens continuaient à douter Satan pouvait mettre la crainte en Paul Pour lui dire Toi tu n'es pas digne d'être un apôtre Oh si Satan vous attaque comme ça Il faut lui dire Arrière de moi Satan La culpabilité ne vient pas de Dieu Dieu vient avec la conviction Dieu vient vous convaincre Pour que vous puissiez changer de vie Mais lorsque vous restez dans la culpabilité Vous savez que c'est l'œuvre de Satan Vous ouvrez votre bouche et parle You have to open your mouth Arrière de moi Satan Get thee behind me Satan Hallelujah Amen Tout et chacun de nous a un passé ici All of us have a past Et si vous ne vous séparez pas de votre passé And if you don't get separate from your past Satan va vous cribler Satan is going to put you down Je vous ai dit à Paul Non à Pierre plutôt Satan est venu te réclamer Pour te cribler comme d'ifflement Amen Satan c'est comme ça qu'il fait Il va vous réclamer Je vais vous prier Prier Encore Prier encore Rappelez Satan Que toi tu as été chicoté On t'a exposé sur la croix Vous croyez qu'il s'était passé pendant les trois heures de ténèbres dans le monde Lorsque Jésus a l'expié Lorsque Jésus rendit son homme Trois heures de ténèbres dans l'humanité dans le monde entier Ah c'est pourquoi nous devons aimer Jésus C'est pourquoi nous devons aimer Jésus C'est pourquoi nous devons aimer Jésus Il est exceptionnel Oh gloire à Jésus Jésus n'est pas comme tous les prophètes Il n'est pas comme tous les prophètes Il est différent des Oh L'homme qui peut amener les ténèbres dans le monde entier pendant trois heures L'homme par qui le temps peut s'arrêter Et tout le monde Et les historiens Et les scientifiques Et les religieux Commencent à compter à partir de Jésus Oh On ne compte pas à partir de Mahomet On dit Deux milles Et quelques après Jésus Trois années Après Jésus Quarante ans Avant Jésus Jésus est différent Des autres prophètes Il n'est pas seulement un prophète C'est un fils de Dieu Et lorsque le fils de Dieu vous rencontre La paix retrouve sa porte de sortie De votre vie Alléluia Et lorsque vous avez déjà confessé un péché Vous continuez à sentir la culpabilité en vous Commencez à parler à vous-même Dites à votre âme Mon âme Écoute-moi très bien Tu ne seras plus jamais régi par Satan Mais tu n'as pas pardonné Tu es pardonné Alors tranquillise-toi Il faut parler à vos âmes David a parlé à son âme David a dit à son âme Mon âme N'oublie aucun des bienfaits de l'éternel Don't forget all the goodness of the Lord Alléluia Amen L'idée de la nouvelle alliance C'est un Dieu qui peut faire la différence dans votre vie C'est un Dieu qui peut faire la différence dans votre vie Mais la crainte quitte vos esprits au nom de Jésus Alléluia 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 Et de t'humilier devant ton Dieu Because since the first day you understood That you have to humiliate in front of your God Tes paroles ont été entendues Your words were heard Et c'est à cause de tes paroles que je viens And it's because of your words that I am coming Mais l'enseigneur Beloved in the Lord J'avais dit les anges sont à notre disposition I told you that the angels are at our service Et après chapitre 1 verset 14 dit ceci Hebrews chapter 1 verse 14 states Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu Are not the angels or at the service of God Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter d'Issali To minister to those who have to inherit the salvation Beloved in the Lord C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible Apparition d'anges ici Apparition d'anges de l'autre côté Apparition d'anges de l'autre côté Parce qu'ils sont à notre service Et ils nous parlent Ils sont nos serviteurs Que les serviteurs Des enfants de la nouvelle alliance Les localisent au nom de Jésus Qu'ils viennent à votre service Au temps convenable Et approprié au nom de Jésus Et que tous ceux qui veulent Gribler vos vies Rencontre l'éternel Au nom de Jésus In the name of Jésus Esaïe 41 Esaïe 41 Ne crains rien Car je suis avec toi Ne crains Car je suis avec Mais pourquoi vous vous craignez ? Vous craignez quoi ? Vous craignez quoi ? Il y a des hommes comme ça Lorsqu'ils sentent Qu'ils ne peuvent pas parvenir Aux besoins de la famille Ils deviennent colériques En fait c'est pas la colère C'est la crainte De ne pas être à la hauteur De la suffisance de la famille Alléluia Et ils commencent à avoir peur Et ils commencent à avoir peur Ne vous Ne vous trompez pas bien aimé Dans le Seigneur Ne vous trompez pas bien aimé Dans le Seigneur Christ Le Dieu que nous prions Est capable de changer votre vie Mieux que vous Il peut changer votre vie Mieux que vos efforts Mieux que vos talents Il est capable C'est pourquoi la Bible dit Cherchez premièrement Les royaumes Et la justice C'est dit Et le reste Vous sera donné Le reste Le reste c'est-à-dire Tout ce que vous cherchez Vous sera donné Mais pourquoi avez-vous peur ? Vous avez peur de quoi ? Lui a acheté une maison Est-ce que ta vie Est en course avec sa vie ? Est votre vie En A race Avec sa vie Vous avez peur de quoi ? Qu'est-ce que tu as peur ? Elle s'est mariée Elle s'est mariée Mais chacun a sa propre figure Chacun aussi doit se marier Son propre jour Et Tout le monde a sa propre face Et quelqu'un va se marier Sur ses propres jours Amen Vous voulez avoir toute chose comme elle ? Vous voulez aussi sa tête Qui est couverte ici Il y a une bosse ici Il faut s'y prendre ça Parce que les chevets cachent beaucoup de choses Ok Si on enlève les chevets Maman je vous aime beaucoup Mais si on enlève les chevets Ok Les chevets Amen J'ai béni l'éternel pour les chevets de nos mamans Au nom de Jésus J'ai béni aussi celui qui avait l'idée De faire les chevets au nom de Jésus J'ai béni l'éternel pour les chevets de nos mamans J'ai béni l'éternel pour les chevets de nos mamans Au nom de Jésus Amen Hallelujah Amen Vous avez peur de quoi ? Pourquoi avez-vous peur ? L'éternel ne sème pas de peur dans la vie des gens Impossible Vous avez peur de quoi ? Why are you fearing ? Recommends ton son à l'éternel You have to give yourself to the Lord Fais et place en lui ta confiance You have to put in him your trust Et il agira And you act Vous avez peur de quoi ? What are you fearing ? Vous n'allez pas mourir J'ai passé trois jours à l'aéroport I spent three days at the airport In New York J'ai dormi là I was sleeping there Attendant le secours de l'éternel I was waiting for the help of the Lord Le secours de l'éternel me vient d'en haut bien-aimé The help of the Lord come from the heaven God is so good And when you think about his goodness Vous désirez encore être avec lui And you desire to be more with him Hallelujah Amen C'est là où j'ai dormi And that's where I was sleeping Just à ce que l'éternel localise quelqu'un So that the Lord finds someone So that that person can give me a number And call And when I call that person La person m'a dit And the person told you Take the bus Moi je peux te recevoir I will receive you Hallelujah Si l'éternel n'était pas avec moi If the Lord was not with me Je n'aurais pas love mon fils I wouldn't have love my son Je n'aurais pas peace mon fils I wouldn't have peace my son Je n'aurais pas fini Je n'aurais pas wisdom I wouldn't have wisdom Mais au-dessus de tout La couronne de ma vie C'est ma femme Acclamons l'éternel Clap for the Lord Alléluia 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 L'éternel peut prendre Une vie désorientée Une vie remplie de pain Une vie remplie d'inconnu Où est-ce que je vais passer la nuit Où est-ce que je vais dormir Vous savez à New York Au mois de février Il fait tellement froid Même quand vous voulez parler Les paroles ne sortent pas bien Les paroles ne sortent pas bien Vous dites Good morning You just slur And you're trembling Et c'est là où j'étais Et préparé du climat Mes lèvres se sont déchirées Mais j'attendais Les secours de l'éternel Si l'éternel pouvait me secourir Il peut vous secourir Bienvenue dans le Seigneur Il peut vous rencontrer dans vos problèmes C'est un Dieu vivant Aujourd'hui je suis là J'ai béni l'éternel Et mon parcours C'est le parcours Que Dieu a tracé pour moi And my way is the way That the Lord Trace for me N'ayez pas peur Don't be afraid N'ayez pas peur Don't be afraid N'ayez pas peur Des futurs Don't be afraid Of the future L'éternel a votre futurs Entre ses mains L'éternel connait Exactement les problèmes Dans lesquels vous êtes L'éternel veut vous bénir Dites avec moi Éternel Localise-moi Éternel Que ma destinée Sois éclaircie Par ton ange Au nom de Jésus Je veux prier On va clore ce message Seigneur je suis venu Annoncer à quelqu'un Que toi tu es bon Seigneur Ta bonté subsiste à jamais Que ta faveur Et ta grâce Sois dans la vie de quelqu'un Oh Seigneur Élève quelqu'un ici Et suis les larmes De quelqu'un Nous voulons avoir Des témoignages A cette église Des gens que toi Tu as transformés Au nom de Jésus Répétez avec moi Les bonheurs Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel En nom de Jésus Acclamez l'éternel Et Dieu vous bénisse Amen Amen